Je voudrais vous parler un peu de Vélingara, avant de revenir sur des problèmes qui nous tiennent à cœur. Je pense que pour Vélingara, je ferai quand même un courrier. Et je vous invite à Vélingara, il faudra faire comme Abdelay Dabri Diallo, qui est venu à Vélingara. Vous, vous êtes de Vélingara, je suis votre maire. Donc il faudrait vraiment venir à Vélingara. Ensemble, nous allons pouvoir visiter ce qui se passe à Vélingara. Parce qu'il y a des routes, la route Mena-Dingira et Mena-Gounas, la route Kabendou, Ouassadou-Nyanao, jusqu'à en passant par Parcou-Yalajan, ce sont des pistes quand même qu'il faudrait réhabiliter. Monsieur le ministre des Financiers du Budget, je voudrais quand même vous demander solennellement l'article 30 de la loi de finances de 2019. Il faut le revoir avant la fin de l'Asie. Parce que sinon, ce qui se passe au niveau du FERA et de l'Ageroute, c'est extrêmement grave. Actuellement, il y a un gap de 300 millions pour finir l'année. Tout a été éliminé. Le FERA, pour les infrastructures, pour les routes, pour l'Ager, il doit être 15 milliards. Et sur les 47 milliards qui étaient prévus, on ne reviendra pas dans les détails pour vous dire ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut revenir sur l'article 30 de la loi de finances de 2019, avant la fin de l'Asie, pour que nous puissions quand même assurer l'autonomie vraiment du FERA. Cela est extrêmement important et j'insiste. J'insiste. Parce que ce sont les communes de l'intérieur. Ce sont les infrastructures aussi de l'intérieur. Donc il faudrait nécessairement revoir vraiment cet article. Maintenant, je dis souvent, on l'a dit, il faut remercier le président Macky Sall. Nous, Vélingara, c'est pour la première fois qu'on a eu du goudron. Et je le répète, on a eu 4 kilomètres et nous attendons les 6 kilomètres qui restent. Et nous saluons vraiment ces divisions. Aujourd'hui, mes collègues parlementaires qui ont été venus à Vélingara, tous les jours, je pourrais vous tirer des messages ou des courriers que les gens m'ont écrits, ceux qui ont fait Vélingara, soit de la France ou dans l'armée ou de la gendarmerie, qui revient à Vélingara pour dire que vraiment, merci Vélingara a progressé. Ça, c'est ça, c'est la raison. Nous ne pouvons pas être là et ne pas le dire. Donc, Je vous remercie, on vous salue parce que Vélingara a été là. Et là, ça a été une doléance de Vélingara, mais nous voulons vraiment que cela continue les escales de Koumkande et de Gyaoubé. Et pour le cas possible, Médina Gounas. Il faudra vraiment penser, M. le déjeuner, pour nous aussi, Médina Gounas. M. le ministre, Médina Gounas vous salue et remercie le ministre Abdelhaïde pour tout ce qu'il a eu à faire pendant qu'il était ministre des infrastructures pour le Dakar de Médina Gounas. Nous vous encourageons. Nous souhaitons que vous puissiez continuer sur cette main-là parce que c'est une ville religieuse qui accueille des milliers de peregrins par an. Continuez vraiment à travailler pour quand même permettre la mobilité de Médina Gounas, entre Médina Gounas et le Dakar et surtout à l'intérieur du Dakar. Je vous remercie.